Bonjour à tous, je te propose aujourd'hui d'expliquer la méthode permettant de déterminer une masse molaire. Pour quantifier la matière, le chimiste utilise une unité spécifique, la molle. Et par définition, la masse molaire d'une entité, comme un atome, une molécule ou un ion, correspond à la masse d'une molle de cette entité. On a très souvent besoin de la calculer en chimie. Elle se note M majuscule et s'exprime en g par molle, à ne pas confondre avec M minuscule qui symbolise la masse exprimée en g. Pour un atome, on parlera de masse molaire atomique. Ils en ont tous une différente qui sont répertoriées dans la classification périodique et qui ne sont évidemment pas à retenir par cœur. Il est facile d'identifier cette valeur dans le tableau car même si la précision peut varier selon les classifications, c'est un nombre à virgule. En général, il y a une légende donc aide-toi de l'unité si besoin. Ici par exemple, la masse molaire atomique de l'hydrogène est d'un g par molle. Je peux aussi dire qu'une molle d'atome d'hydrogène a une masse de 1 g. On la note M majuscule, le symbole de l'entité en indice, et la valeur de la masse molaire avec son unité. Voyons maintenant pour calculer la masse molaire d'une molécule, qu'on appelle masse molaire moléculaire. Par définition, tu sais qu'une molécule est un assemblage de plusieurs atomes. Donc pour la calculer, on va tout naturellement additionner les masses molaires des atomes qui la constituent. Le raisonnement est d'ailleurs le même pour les ions polyatomiques, on ne se soucie pas de leur charge quand on effectue ces calculs. Pour t'aider à bien comprendre, prenons un exemple avec la molécule d'eau. Partons de sa formule brute, pour déterminer sa composition. Si tu as besoin de revoir comment déterminer les atomes qui composent une molécule, je te renvoie vers cette capsule où je détaille la méthode. Ici, on déduit de la formule brute que la molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. On peut donc écrire que sa masse molaire est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois celle de l'oxygène. On retrouve ensuite ces valeurs dans la classification périodique pour effectuer l'application numérique. Elles te seront évidemment toujours rappelées dans un exercice ou lors d'une évaluation. On trouve que la masse molaire de l'eau est de 18,0 g par mol. Fais bien attention dans ces calculs aux chiffres significatifs. Je te propose ici un deuxième exemple avec la molécule d'acide sulfurique. Je t'encourage à mettre pause sur la vidéo pour essayer de le faire par toi-même et t'entraîner avant d'afficher la correction. Toujours la même méthode, d'après la formule brute, la masse molaire de H2SO4 est égale à 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 1 fois la masse molaire du soufre plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Je retrouve les valeurs des masses molaires atomiques dans la classification pour effectuer l'application numérique. Et on trouve que la masse molaire de l'acide sulfurique est de 98,1 g par mol. Alors que faut-il retenir de cette capsule ? Les masses molaires atomiques sont répertoriées dans la classification périodique des éléments. Pour calculer la masse molaire moléculaire, on additionne les masses molaires des atomes qui constituent la molécule. Et on fonctionne de la même manière pour les masses molaires des ions, sans se soucier de leur charge. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise avec ce savoir-faire. Pour t'entraîner, je te propose en description de cette vidéo d'autres exemples corrigés. Comme d'habitude, si tu as des remarques ou des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire et à bientôt pour une prochaine capsule ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501